J'ai acheté sur internet 8 accessoires pour perceuses visseuses, tous, plus improbables les uns que les autres. Et je vais tester tout ça avec vous pour voir s'il val vraiment le coup. Dans l'épisode précédent, j'avais utilisé ma perceuse visseuse Makita, qui est quand même un bel outil, qui est quand même assez puissant. Et je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais tester ça avec ma petite visseuse perceuse Black & Decker, première que j'avais acheté, qui n'était pas très chère, qui fait très bien le taf. Mais comme ça, on va voir si c'est adaptable à toutes les formes de visseuses perceuses. Alors, le premier outil, c'est un tournevis chargeur pour visseuses, ce que j'avais écrit sur l'annonce. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre visseuse qui arrive juste là. Ici, vous mettez ces petites vis-là, qui sont sur un espèce de rail en plastique. Moi, je découvre en même temps avec vous, parce que je ne sais pas exactement ce que j'aime utiliser. En fait, ça va tout simplement vous permettre d'enchaîner les vis, sans pour autant aller à chaque fois recharger votre perceuse visseuse, etc. En tout cas, c'est la promesse. Donc, on va voir ce que ça donne. Déjà, on va commencer par le début. On va y mettre notre petite tige comme ça. Voilà. OK, pas de souci. Donc, ça, ça se met directement à l'intérieur. Effectivement. Allez, d'accord. Là, j'ai un petit collet de serrage. On va voir ce que ça donne, parce que ma visseuse n'est mine de rien pas si grande que ça. Donc, on va voir si ça se sert bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je vais pouvoir aller gérer avec cette petite molette-là la longueur de la vis que je vais aller fixer. Et là, je vois aussi la profondeur. Sur le papier, pour l'instant, ce n'est pas si mal. Un bout de bois, maintenant. Hop. Je vous cale ça bien. Bon, écoutez, on teste tout de suite. OK, donc j'appuie. Bon. Première vie, c'est les traviole. Peut-être que c'est moi qui ai fait de la merde. Et ? Alors, c'est moi qui n'ai pas très bien utilisé le truc, mais la deuxième, nickel, hein ? Un truc que je ne comprends pas. Peut-être que j'utilise mal, mais j'ai l'impression que ça fixe un peu de traviole. Ça, je vais essayer de le faire, mais... OK ! Eh bien, regardez-moi ça. Là, voilà. La petite vie que vous voyez, c'est celle que j'ai enchaînée. C'est pas mal, alors. Ça marche moyen quand t'es au-dessus, mais quand t'es vraiment contre le mur et que t'envoies un petit peu de force, franchement, c'est vachement bien, quoi. Franchement, regardez comment c'est vissé, là. C'est pas mal, hein ? Bon, je ne dis pas que c'est parfait, évidemment. Là, c'est pas parfait. Là, c'est pas parfait. Mais franchement, ça fait le taf, non ? Alors ça, j'ai acheté ça 18,96 euros. Donc, je ne m'engageais pas sur la maxi qualité du truc. Je n'étais pas sûr et certain. Pour un truc utilisé comme ça, fait sur du bois, pour faire peut-être du placo ou des choses comme ça, franchement, je suis agréablement surpris. Donc, tournevis chargeur pour perceuse, validé de mon côté. Alors, prochain produit, je vous ouvre avec vous. Normalement, sur le papier, c'est un adaptateur de scie sabre. Déjà, on va le monter. Ah oui, ils m'ont envoyé plusieurs scies en plus, enfin, plusieurs lames. Saw blade for pruning, metal cutting for wood. On va commencer par, peut-être, la lame bois. Plus logique. Donc là, tu as quand même une sacrée poignée. En vrai, c'est balai, non ? Bon, on va voir. Déjà, on va tester de couper un peu de bois avec ça. Ok, donc, premier test. On va y aller mollo. Bon, écoutez, pas si mal. Là, j'ai coupé sur, mine de rien, presque 4 cm. Donc, la planche, elle est quand même assez épaisse. On est presque à 3 cm. Bon, j'y ai passé un peu de temps. Je pense qu'une petite auto, ça irait plus vite. Mais sur le papier, bon, ça, en vrai, ça respecte le truc, ça coupe. Bon, après, on va pas se mentir. C'est pas non plus le truc le plus efficace. Alors, pourquoi ? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ça manque un peu de jus, quoi. Ça manque un peu d'une vitesse 2 sur cette visseuse pour que ça aille un peu plus fort, un peu plus vite. Peut-être qu'avec la Makita, avec la vitesse 2, ça serait mieux. Tiens, d'ailleurs, ça coûte combien, ça ? Ouais, l'adaptateur 6 sabres, c'est quand même 48 euros. C'est pas donné donné. Sur la finition, c'est, je trouve, pas si mal. Après, si vraiment vous voulez couper, je pense que pour une petite centaine d'euros, on doit pouvoir trouver des 6 sabres qui vont faire bien mieux le taf. Peut-être un peu gadget, bon. Voilà. J'avoue, peut-être un peu gadget. Donc, troisième accessoire, c'est un guide de perçage portable, d'après l'annonce. Donc, je l'ai acheté 35 euros et quelques. Et normalement, c'est censé vous aider à faire un peu comme une perceuse à colonne portative avec votre visseuse pour aller visser des trous bien droits, bien comme il faut. Donc, déjà, on va se monter ça. Oh là là, il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est foiré. Je crois que l'outil est foiré. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Ok, donc, l'idée de ce truc-là, c'est qu'effectivement, tu vas aller mettre ta visseuse perceuse ici pour que tu puisses percer correctement et bien droit. Hop là, quelque chose comme ça. Première chose que je vois, donc, j'ai la galère d'installation. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris qui servaient à rien. On va se choper un petit forêt bois. Ouais. Déjà, c'est un peu branle-ballant, le bazar, là. Bon, allez, on teste. Bon. Effectivement, j'ai bien un trou. Effectivement, ce trou m'a l'air d'être plutôt droit. Écoutez, de près, ça a l'air d'être droit. Franchement, ça fait le boulot, quoi. Bon, ça reste quand même un peu gadgetos, je pense. Pour un peu plus de 35 euros, je trouve que c'est quand même vachement gadget. Franchement, celui-là, je le validerai pas. Déjà, t'as plein de pièces qui servent à rien. C'est un peu bizarre. Et si vraiment, vous voulez percer très très droit à être sûr à 2000%, il faudra se situer sur des outils comme Perceuse à colonne, qui vont faire carrément le taf. Et vous êtes sûr que ça bouge pas, quoi. Ça, c'est rayon gadget. Alors, quatrième accessoire, c'est la grignoteuse de tôle. Ça aussi, ça vient de Chine, donc on va voir ce que ça va donner. Et c'est censé vous aider à découper de la tôle. Donc, quel type de tôle ? Je pense que c'est quand même pas des trucs très très épais, donc c'est plutôt des tôles 1 mm, moins. Là, c'est la tête de découpe. Attends, parce que je vais suivre le truc, parce que sinon, je vais encore faire n'importe quoi. Bon, ça tourne bien déjà. Oh là 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 là. Il y a des trucs, c'est pas expliqué, je comprends pas. Vous sentez la douille arrivée, là, ou pas ? Ça sent le truc un peu foirax aussi, ça. Donc moi, j'avais acheté une petite tôle. Et on va essayer de découper avec ça. Donc ça, c'est censé rentrer là. On va essayer un petit bout déjà. Déjà ici, on va essayer d'aller un peu droit aussi. Waouh. Et en vrai, ça. Ça marche du tonnerre. Mais quoi ? Comment ça, ça marche aussi bien ? Attends, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, la tôle que j'ai achetée, c'est pas très très épais. Mais ça, je l'ai découpé. Bah alors là, je suis bluffé. Mais attends, mais quoi ? Ça a trop bien marché, attends. Et si, j'essaie d'aller hyper droit. En vrai, j'essaie de faire un truc très très droit. Waouh. Et mes bengueurs. Je suis trop bluffé. Non mais regardez-moi ces découpes, là. Alors, j'y suis allé un peu comme un bourrin. J'ai pas fait ça super propre, mais je trouve que ça reste quand même assez clean. Là, tout à l'heure, j'ai fait le coin, là. J'ai acheté ça à 18 balles. Alors, je sais pas qui peut avoir besoin de découper des tôles en long, en large, en travers. Moi, j'en ai pas forcément l'utilité. Mais, bah en vrai, ça marche de ouf, hein. Donc là, la petite découpeuse de tôle pour visseuse, carrément validée, quoi. Carrément validée. Alors, prochain accessoire, accessoire de coupe, c'est un adaptateur de scie sauteuse. Et voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure sur la scie sabre. Mais là, donc, c'est effectivement bien à plat. On a une petite poignée ici qui se met... Ah oui, elle se met là. En plus, ils nous ont fourni des lames. Ah ouais, non, mais ils nous ont fourni des lames, genre... Tu coupes quoi avec ça ? Mais elle est immense, cette lame, non ? C'est moi ? Ça, j'en ai eu pour 22 euros. Je pense qu'à vue de nez, les découpes, ça veut pas être la précision... Mais attends, mais c'est complètement pas droit. Je ne comprends pas. Oh, purée. C'est que la lame, déjà, elle est pas droite comme ça. Elle est un peu de biais. J'ai quand même donné sa chance au produit. La tête de ma visseuse et touche déjà le bord, ici, là. Des bouts des lèvres, quoi, le bazar. Bon, déjà, ça tourne. Mais non, mais je vais faire n'importe quoi. Bon, déjà, j'ai la lame qui est sortie du truc. Ouais, ouais, ouais. Bon, comme je me l'imaginais, c'est un peu faiblard, tout ça. J'ai réussi à attaquer un petit peu le bois, mais pas non plus extraordinairement, quoi. Hop là, regardez ça. Bon, alors là, la planche est un peu épaisse, hein. Après, tu me diras, sur une sissiotieuse, normalement, ça pose pas de problème. Mais là, ce qui pose problème, c'est que la visseuse, elle est pas assez puissante, je pense. Mais même, de toute manière, avec une plus puissante, c'est quand même... C'est peut-être pas extraordinaire. Bon, adaptateur de sissoteuse. Autant prendre une sissoteuse, parce que ça, ça coupe rien, quoi. Pas génial. Franchement, pas génial. Dommage. Sur le papier, c'est pas mal, mais décevant. Décevant, décevant. Alors, le prochain accessoire, c'est peut-être un des plus bizarres que j'ai, et ça s'appelle un flexible de vague mandrin. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire. Moi, je vois juste une espèce de dremel flexible. Ça ressemble presque à un truc de chicha, d'ailleurs. Comment c'est foutu ? Donc là, vous avez l'axe juste là, qui va faire tourner, en fait, la tête que vous avez juste là, avec une bonne grosse poignée, quand même. Et là, vous avez un petit mandrin sur lequel vous pouvez aller fixer des éléments. Donc, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est une espèce de dremel extensible. Ça m'a coûté 17 balles. Donc, c'est pas énorme. Et la finition, donc, c'est full métal. C'est bien lourd. Déjà, on va tester si ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Donc, on va reprendre notre petit bout de bois martyr. Allez. Ok. Ça marche, ça marche. Ah, mais attends, je peux peut-être faire un truc. Dans ma dernière vidéo, j'avais acheté des petits disques de découpe, là, pour visseuse, qu'on avait testé, que je trouvais hyper dangereux. Je pense que peut-être qu'on peut faire un meilleur test avec ça, là. Et on va voir ce que ça donne. C'était les outils complètement hors champ. Pas ouf. Ouais, effectivement. Je pense que c'est une lame qui conviendrait pas mal. Là, j'ai fait mes petits essais de découpe. Donc, en vrai, effectivement, ouais, ça découpe, hein. Ça marche. Ça marche. Je pense que c'est pour, effectivement, comme je disais, pour de la sculpture, pour des petites découpes, en tout cas pour des choses de précision. Je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce que je pense vraiment de l'outil ? Donc, pour 17 euros, c'est métal, c'est épais. De ce que je comprends, j'ai regardé un petit peu. Ça, c'est un accessoire aussi pour Dremel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le connecter à votre Dremel directement. Je trouve que pour 17 euros, c'est validé. C'est un accessoire complètement validé. Peut-être plus pour les Dremel, mais en tout cas, avec les visseuses, ça fonctionne carrément. Franchement, je trouve que ça fait le taf. C'est validé. Alors, le septième accessoire, c'est l'accessoire qui m'a coûté le plus cher. Et c'est un pistolet à cartouche T-Gun. Ils le vendent comme ça, donc je trouve que ça faisait un peu épique. Déjà, je trouve que c'est de bonne facture. Ok, ça a l'air de plutôt bien s'adapter en vrai. C'est immense. Le truc qui fait deux fois la taille de la visse, donc c'est fixé. Ça a une bonne gueule, franchement. Ok, donc je vais pouvoir mettre ma cartouche. Là, c'est de la colle. Pas du tout, c'est dans l'autre sens. Comme ça. Allez, d'accord. Ok, donc je suis au bout et qu'est-ce que je vais coller, moi ? Hop, je me suis trouvé une petite plaque de placo. Alors, voyons voir. Ok, bon, moi déjà, quand j'appuie, ça sort bien. Oula. Ah ben, d'accord. Oula. Alors déjà, ça a tendance à envoyer la patate, quand même. Donc, en fait, il ne faut pas visser trop fort, quoi. Il faut visser mollo. Ah, je pense qu'il faut choper la technique. Non ! Ok. Bon, alors franchement, ça marche. Franchement, ça marche. Il n'y a aucun souci avec ça. Je trouve que ça se prend bien en main. C'est assez léger, finalement, même avec une visseuse dessus. Je pense, par contre, qu'il faut un peu avoir le coup de main, quoi. Il faut connaître sa visseuse. Parce que là, typiquement, j'y suis allé quand même bourrin. Bon, j'ai envoyé énormément de colle, donc ça fait quand même beaucoup. Et puis, j'ai essayé d'avoir des choses un peu plus fines, un peu plus égales. Je me suis entraîné comme si je faisais des jouets acryliques. Ce n'est pas si évident que ça d'avoir un truc égal. Mais sinon, après, sur le concept, ça presse bien la colle et ça revoit bien. Donc, c'est plutôt validé, quoi. Ok. Donc, franchement, celui-là, carrément validé. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir l'habitude. Il faut s'entraîner un petit peu avant. Mais je trouve ça pas mal. Après, c'est 60 euros. Je ne sais pas. Je sais qu'il existe, je crois, des pistolets électriques déjà de base. Je ne sais pas combien ça coûte. Donc, je ne me rends pas compte si vraiment ça, c'est nécessaire. C'est un très bon outil. Mais en tout cas, ce qu'il propose, c'est fonctionnel. Donc, voilà. Ok. Donc, huitième et dernier accessoire, c'est celui que j'attendais le plus. Un adaptateur de tronçonneuse. Donc, pareil, ça vient de Chine. Je l'ai monté. C'est pas mal foutu, en vrai. C'est pas si mal. Full de plastique, à part quelques pièces de métal. Donc, bref. Vu que depuis le début, on a quand même eu des galères un peu avec les outils qui coupaient. Je pense que celui-là ne va pas échapper à la règle et que ça va être un bon bousin. Alors, ce qui est pas mal, déjà, c'est que je vois que l'axe, il est triangulaire. Donc, au niveau du transfert de puissance, ça devrait être pas si mal. Ça doit être manqué. Oula. Petit bout de bois que j'avais qui traîner. On va mettre notre serre-joint. Bon. Voilà à quoi ça ressemble de près. Ouais, ça a pas mal déchiqueté. Je trouve que c'est quand même assez poussif pour avoir ce résultat-là. Donc, si tu veux vraiment aller découper un truc derrière, je suis un peu dubitatif. Bon. Comme escompté, ça marche hot. Ça marche mieux que la Cisautos tout à l'heure. Je pensais que ça allait être vraiment pire que ça. Je pense qu'en vrai, pour du jardinage, pour des petites découpes, pour des trucs, pourquoi pas ? Ça, ça a coûté 26 euros. Pour 26 euros, même avec ma petite visseuse, finalement, ça a découpé. Donc, je pensais vraiment le mettre tout de suite en mode gadget. Et étonnamment, je trouve que ça fait à peu près le taf. Le test est plutôt concluant. Après, à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bon. On a fait le tour des accessoires pour visseuses que j'ai trouvés sur Internet. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Peut-être que certains d'entre vous voudront acheter ces produits. Je mets tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez des outils. Si vous pensez que certains, vous pourriez les utiliser pour vous. Et comme d'habitude, on n'oublie pas la triplette. On like, on s'abonne et on active la cloche. Allez, ciao !